Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 15 août. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le match après-demain. Première journée de Liga, le Barça se déplace samedi soir 21h30, coup d'envoi du côté de Valence. Donc quelques photos de l'entraînement du jour bien sûr pour préparer cette rencontre. Tout d'abord Victor Roquet, qui devrait peut-être être dans le groupe, mais il n'est certainement pas joué ce match. Toujours sur le départ, Victor Roquet qu'on parlera tout à l'heure. Dani Olmo lors de l'entraînement, n'oubliez pas que Dani Olmo toujours pas enregistré auprès de la Liga pour cette rencontre après-demain. Donc pour l'instant il ne peut pas jouer ce match. Gundo Classe, la place de Gundo Gagne bien sûr, par rapport à ce genre qui sera important, qui sera certainement titulaire pour le match d'après-demain. Lewandowski également présent et Lamina Mal qui sera également certainement présent et titulaire. Lors de cette rencontre, voici l'équipe gagnante lors du match d'entraînement à la fin de l'entraînement du jour. On continue avec les unes aujourd'hui et Mondo Deportivo, ça parle de l'impact Lamine et ça parle de Lamina Mal et de son père. Parce qu'hier on a pris quelque chose quand même très grave. Et regardez, ça fait la lune aujourd'hui de ce journal. Donc le père de Lamina Mal a été poignardé. C'est hier soir, il a été amené à l'hôpital. Alors qu'est-ce qui s'est passé tout ça ? Donc des proches du père de Lamina Mal affirment que sa vie n'est plus en danger. Voilà, donc le Barça s'est également rapidement rendu à l'hôpital pour les soutenir. La police a arrêté trois personnes impliquées dans l'agression au couteau. C'était hier soir. On a eu très très peur bien sûr. Donc Lamina Mal est au courant de tout ce qui se passe avec son père mais ne se présentera pas à l'hôpital. Certains membres de la famille accompagneront le père. Donc déjà la bonne nouvelle c'est qu'il est déjà sorti de l'hôpital. Le papa de Lamina Mal est déjà sorti de l'hôpital et chez lui en bonne santé. Mais voilà, il a quand même été poignardé. C'était hier. On ne sait pas pour quel motif. On ne sait pas. On le sent certainement beaucoup plus là parce que trois personnes ont été arrêtées. Donc une enquête va être ouverte. On saura peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain ce qui s'est passé. Mais voilà, grosse force bien sûr au père de Lamina Mal. Il y a mal à l'hôpital et ça fait une quand même aujourd'hui du journal Mondo Déportif. Et l'autre une, ça parle du journal Sport et ça parle d'accélérer les départs. Ça parle aussi du poignardement de Lamina Mal tout en bas à droite. Mais là, ça parle aussi des joueurs qui doivent être vendus. Juan Sofati, Mikafay, Clément Langlais et Victor Roque. C'est vrai que ces joueurs doivent partir du Barça. On va parler de ces quatre-là. Et tout d'abord, concernant ces deux-là, Mikafay et Victor Roque. Le Barça espère gagner 50 millions d'euros grâce au départ de Victor Roque et Mikafay. Ce serait une magnifique somme d'argent récupérée en vendant ces deux joueurs-là. Donc le Barça veut au moins 30 millions de livres sterling pour Victor Roque. Mais Everton, parce qu'Everton intéressé, offre pour l'instant 25 millions de livres sterling. Donc en euros, c'est toujours un peu plus. Plus 3 millions de livres sterling pour s'offrir Victor Roque. On peut voir que l'équipe anglaise d'Everton intéressé, mais aussi le Sporting. Cette équipe au Portugal qui est intéressée. Le Sporting Lisbonne et le Barça sont en négociation également pour Victor Roque. Le club catalan doit se séparer de plusieurs joueurs. Et le Brésilien suscite l'intérêt du club portugais. Donc voilà, soit Everton, soit le Sporting sera actuellement les équipes les mieux placées pour s'offrir. Victor Roque qui sera certainement vendu par le Barça. Parce qu'on ne pense pas qu'il restera au vu de ce qui se passe depuis pas mal de temps. Avec le tout jeune joueur concernant le jeune Mikafay. Sur la une aussi de journal Sport par rapport au joueur qui devrait être vendu. Et bien lui, l'Inter qu'on a parlé hier les gars. Donc l'Inter a interrogé le Barça sur Mikafay. Le Barça s'est engagé dans une vente à condition qu'elle soit proche de 15 millions d'euros. Voilà, donc si c'est en dessous des 15, sinon 15 millions d'euros, oui. Après ça peut être une formule avec des bonus tout ça. Mais voilà, si l'Inter propose 10 plus 5 millions de bonus, et bien le Barça pourrait lâcher Mikafay du côté de l'équipe de Milan. Concernant Clément Langlais également sur la une journal Sport par rapport au joueur qui devrait partir. Et bien lui, il est en contact avec un autre club espagnol, c'est l'Atletico Madrid. Et les négociations entre l'Atletico et le Barça pour Clément Anglais ont commencé il y a quelques jours. Le salaire de l'Anglais doit être équilibré. Et l'Atletico veut s'assurer de ne pas manquer ses priorités avant de finalement s'en prendre à lui. Et l'Anglais a un accord de principe avec l'Atletico. Le club est en attente de vente de joueurs et d'écart de fair play. Villaral voulait le signer, mais le joueur a répondu qu'il attendait l'Atletico. Donc voilà, peut-être une porte de sortie serait plutôt une bonne nouvelle. Ce serait l'Atletico, les gars, qui sauverait le Barça. Et qui s'offrirait après, je ne sais pas, ce serait un prêt, je n'en sais rien. Ce n'est pas marqué, est-ce que ce serait un prêt, avec ou sans option d'achat, est-ce que c'est un transfert sec ? Le mieux serait un transfert sec comme ça. Le jeu, il n'a plus rien à voir avec le Barça, tu ne peux plus son salaire. On ne sait pas, mais ce serait l'Atletico, il pourrait filer Clément Langlais. Et concernant Ansu Fati, il y a quatre joueurs sur la une. On a déjà parlé de trois joueurs. Il manque, bien sûr, Ansu Fati également sur le départ. Et Fati voulait rester au Barça, mais il n'aurait pas de minutes de qualité pendant la saison. Il envisage aujourd'hui plusieurs options pour relancer sa carrière. Parce qu'il sait, avec l'arrivée de Daniel Mou, tu as du Rafinha pour l'instant, tu as pas mal de joueurs. Tu as Lewandowski, tu as la Minimal. Il sait que son temps de jeu va être très réduit. Surtout qu'en plus, il a été blessé, il a loupé la tournée américaine. Donc le Barça accélère pour clore le départ d'Ansu Fati. Donc le FC Séville, le Benfica et Wolverhampton s'intéressent au joueur. Le Barça préjugit, d'une part aussi importante que possible, de son salaire. Et le fait d'être prêté avec option d'achat à la fin de la saison. Donc voilà, Séville est quand même le club qui a fait beaucoup d'efforts pour signer Fati. Le principal problème est qu'économiquement, Séville ne peut même pas atteindre 50%, payer 50% de son salaire. Donc le Barça voudrait que le joueur fasse un effort s'il veut rejoindre Séville. Parce que si par exemple, il part en prêt, donc le Barça prendra 50% au quai de son salaire. Il est toujours mieux de payer 50% que 100%. Après, il ne jouerait pas au Barça. Mais Séville prendra 50%, mais même pour Séville, 50% du salaire actuel de Soufati, c'est trop gros. Il faudrait que le joueur demande moins. Et en gros, ça faciliterait bien sûr son prêt du côté du FC Séville. Donc on a Fati aussi de fortes chances de quitter le club. Concernant De Jong, Francky De Jong est le rêve d'Eric Ten Hag, le coach actuellement de Manchester United. Il veut le joueur à Manchester United. On verra, ça va se faire ou non. Donc on ne peut pas qu'il reste encore 17 jours de Mercato jusqu'au 1er septembre minuit. Ça sera le Mercato fini. Il va se passer encore quelques mouvements au Barça, c'est sûr. Donc une première offre de 50 millions d'euros a été refusé par le Barça. Ils attendent plus le Barça, au moins 70, voire 80. C'est vrai qu'il y a un ou deux ans, le joueur a pu partir pour plus de 100 millions d'euros. C'est fou. L'été, je crois que c'était les derniers. Il a pu partir plus de 100 millions d'euros par Manchester. Et voilà, maintenant Manchester propose seulement 50. Ça a été refusé par le FC Barcelone. On continue, tiens, avec la Liga. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Barça ne joue pas. Mais aujourd'hui, c'est la reprise de la Liga. Première journée avec deux matchs ce soir au programme. Bilbo aurait tapé, Bétis contre Giron. Donc le Barça joue eux après-demain. Mais aujourd'hui, le premier gros champion à reprendre, c'est le champion espagnol avec ses deux rencontres. Prévu aujourd'hui jeudi. Et concernant, tiens, un match. Bilbo, futur adversaire du Barça. Donc le Barça, je joue au Côte-Valence. Et le prochain match, ça sera un Barça-Bilbo. Ça sera le week-end prochain. Et Bilbo, il a Nico Williams. Ce qu'on a beaucoup parlé tout au long du Mercato. Bon, pour l'instant, je n'ai rien comme info. Parce que pour l'instant, il devrait rester à Bilbo. Et la cible du Barça, Nico Williams, ça a été convoqué pour le match de Liga de Bilbo tout à l'heure. Bien sûr, contre l'équipe de Retafé. On peut voir qu'il est parmi les joueurs convoqués. Et Ernesto Valverde, qui est en conférence de presse, le coach de Bilbo, il a parlé à Nico Williams. Il a dit, je n'ai rien à dire. Le marché est ouvert. Je pense que Nico a l'air très heureux. Nous avons des joueurs qui sont heureux d'être ici. Y compris Nico, qui est heureux à Bilbo et qui devrait, du coup, rester du côté de Bilbo. Après, bien sûr, le Barça reviendra certainement à la charge concernant l'été 2025. Concernant Ivan Perisic, parce qu'hier, il y avait des infos que Antsiflic aimerait Perisic, un genre d'expérience, le faire venir au club. Bon, il y a quand même 35 ans. Et le Barça, d'après le journal de sport, a exclu de signer Ivan Perisic. Le club estime que la signature d'un genre de 35 ans n'était pas une véritable option. Parce que c'est Antsiflic qui pensait aux joueurs. Mais voilà, peut-être Antsiflic a demandé à Déco et à Laporta ce qu'il en pensait. Perisic, ils ont dit, non, ce n'est pas une belle option. 35 ans, tout ça. On va montrer quelle image aux supporters. Donc, nous, on peut dire que ça tombe à l'eau. Il ne viendra pas du côté du club. Le Barça n'a perdu qu'un seul de ses 17 derniers matchs à l'extérieur contre Valence. Une équipe qui réussit très bien au FC Barcelone. Mais pas que le Barça se déplace à Valence après-demain. Seulement un match perdu sur les 17 derniers déplacements à Valence. C'est une très belle série. On espère que ça continue, bien sûr, dès samedi soir. Officiel, le tirage au sort automatisé de l'UEFA automatisé. Parce que ça se fera par ordinateur. Aura lieu le 29 août prochain. Dans 14 jours, on connaîtra les 8 équipes qu'affrontera le Barça. Il ne sera pas des matchs allé-retour. Il sera en match de poule. Il sera 4 équipes à domicile et 4 équipes à l'extérieur. Et après, bien sûr, ça reviendra sur le système des matchs allé-retour à partir des 8e de finale. Antsiflic a demandé au club d'enregistrer Inigo Martinez comme premier choix. Même devant Daniel Mo. Daniel Mo qui n'est pas enregistré, mais ni Inigo Martinez. Et Flick a demandé vraiment d'enregistrer en premier Inigo Martinez. Avant même Daniel Mo. Parce que peut-être qu'il lui faut absolument ce défenseur pour le match contre Valence. Officiel pour Cubarcy, lui, il a bien été enregistré en tant que joueur de l'équipe première auprès de la Liga. Avec le numéro 2, voilà, pour pour Cubarcy qui sera dans le groupe. Et il peut potentiellement jouer parce qu'il enregistre auprès de la Liga. Tout est OK pour le jeune Cubarcy. L'International Football Association a décidé de n'autoriser que les brassards de capitaines de couleur unie pour le football. Ça veut dire que couleur unie, c'est dire qu'une couleur. Donc cependant, la Liga permettra à Barcelone de continuer à utiliser le brassard Senira avec deux couleurs, le jaune et le rouge. Mais sinon, toutes les autres équipes, le brassard de capitaine sera seulement qu'une couleur. En gros, soit du noir, du bleu, la couleur que tu veux. Mais voilà, Barça aura quand même l'autorisation de porter ce brassard pour certains matchs. Et on finit les gars juste avec une petite photo du Copenew, qui est actuellement toujours en travaux. Et ça avance, toujours beaucoup de grue, dans et autour du Copenew. Ça avance encore très très loin que le stade soit fini, ce sera en 2026. Mais n'oubliez pas que le stade pourra déjà accueillir des matchs, normalement décembre prochain. Donc voilà l'évolution, on peut dire, du Spotify, comme nous, que la plupart des joueurs, même des supporters, veulent retourner, bien sûr, dans ce stade mythique. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous appelle. On se retrouve demain. Demain, vendredi, on commencera beaucoup à parler du match contre Valence. Parce que demain, on sera la veille de cette première journée de Liga pour le Barça. Bonne journée à vous et à demain.